Michel d'Amaka Nutrition, nous sommes avec un invité de marque, professeur Joyeux, professeur de médecine, chirurgien, cancérologue émérite à Montpellier. Il a été publicité par de nombreuses personnes, des citoyens, par rapport à son engagement dans la vulgarisation d'informations en santé et en prévention. Professeur Joyeux, bonjour. Bonjour. Je suis ici parce que j'ai envie d'informer les femmes de cette société, les femmes d'aujourd'hui qui sont souvent submergées, stressées, la famille, les enfants, le boulot, le mètre, le boulot de dos, la productivité, etc. Vous avez souvent dit dans vos interventions que la femme était le pilier de la santé de la famille, le pilier de la prévention. Est-ce que vous pouvez vous expliciter par rapport à cette idée ? Bien sûr. Je pense que, voyez-vous, dans une famille, quand il y a des enfants en particulier, c'est la femme qui est le pilier, je dirais, de la santé. En ce sens que c'est elle qui va choisir, d'une manière générale, ce qu'elle va acheter au marché. Bien sûr que le mari peut l'accompagner le week-end, mais très souvent, il peut être débordé. C'est elle qui va préparer les aliments, qui va les conditionner, qui va les mettre au frigo, qui va les sortir, qui va préparer. Et là-dessus, je vois pour mon épouse, par exemple, qu'elle est extrêmement experte dans le domaine de la préparation, du conditionnement, du choix des aliments, pour que les enfants, nous avons eu six enfants, trois filles et trois garçons, nous avons 16 petits-enfants, huit filles et huit garçons, et nous sommes tous en pleine santé. Nous manquons souvent, nous les hommes, d'intuition. Nous sommes sans arrêt sur un avant, nous ne regardons pas assez en arrière, nous ne réfléchissons pas suffisamment. Je le dis pour moi aussi, voyez, je suis un homme et je sais comment fonctionnent les hommes par rapport aux femmes. Donc, je suis très admiratif, d'une manière générale, de la façon dont les femmes fonctionnent dans une famille. C'est elles qui sont la clé, d'ailleurs. Vous remarquerez que quand l'homme est un imbécile, c'est la femme qui le fout dehors. Et elle a totalement raison. Encore, pour reprendre ce concept de stress sociétal, quels conseils pratiques et simples d'application que vous pouvez leur donner à nos abonnés pour qu'elles puissent justement retrouver cette alimentation santé, une meilleure énergie pour s'occuper de leur famille. C'est une très bonne question. Moi, je dirais première des choses, méfiez-vous des publicités. C'est-à-dire, quand vous avez des publicités qui concernent l'alimentation, la nutrition, les vaccins, posez-vous des questions. Est-ce que vraiment cette publicité, elle est bonne pour moi ? Est-ce que c'est bon pour mes enfants ? Je dirais que d'une manière générale, quand vous voyez des publicités sur l'alimentation, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Des tas de choses avec des allégations nutritionnelles qui sont la plupart du temps. C'est ça qui est intéressant. À moitié juste, à moitié fausse. Mais vous ne voyez que la moitié juste. Et la moitié fausse, vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Vous voyez ? Les publicitaires sont très intelligents, font du très bon travail. Parce que leur objectif, c'est je vais vendre une publicité et je serai payé au pro rata de ce qu'elle rapporte. Vous comprenez ? Voilà. Donc, il faut faire attention aux publicitaires aujourd'hui. Je connais des publicitaires qui sont en train de se poser des questions et qui ont compris que le grand public est capable de discerner. C'est de l'intelligence, c'est du discernement. Et les mamans sont capables de discerner plus facilement que les hommes. Nous nous discernons sur une publicité d'une femme en petite tenue. Alors ça, ça nous... Non mais voilà. Alors que la femme, elle, elle va davantage réfléchir au pourquoi et au comment. Qu'est-ce qu'il faut rebondir par rapport aux publicitaires, par rapport à cette offre au niveau de l'industrie agroalimentaire ? Vous êtes souvent dans vos interventions, vous avez bien fait cette allégation santé. où il fallait augmenter la part de végétal au moins de 80% dans la... De végétal ? Oui, de végétal. Voilà. Donc par rapport à ces publicités, par rapport à cette offre, ces restaurants, ces fast-foods, les cantines, comment cette femme peut faire justement pour pouvoir amener ses enfants justement à augmenter cette part de végétal qui a souvent mauvaise presse ? Oui alors, j'ai vu hier, c'est typique, une maman avec la grand-mère, les deux étaient présentes, elles n'arrivent pas à faire manger des choses correctement au petit-fils qui a 7 ou 8 ans ou la petite-fille. Bon, alors la maman était dubitative. La grand-mère avait tout compris, donc il y avait déjà plus d'expérience, voyez, chez la grand-mère. Bon, et bien quand j'ai dit à la grand-mère, vous allez dessiner sur une assiette un joli visage avec les pommettes qui seront des morceaux de pommes, avec des yeux qui seront des grains de raisin ou des cerises, avec une moussage qui sera une demi-banane, etc. La grand-mère a tout de suite compris, voyez, la maman aussi elle a compris. Mais comme la grand-mère, elle appuyait trop sur sa fille, vous savez bien que souvent la fille, elle n'écoute pas sa mère. Bon, mais le petit-enfant, lui, il écoute la grand-mère. Ça aussi, ça fait partie de la sociologie, vous voyez. Et donc je dirais qu'il faut trouver des moyens qui ne sont pas des moyens coercitifs. Il ne s'agit pas d'imposer les choses, il s'agit de faire choisir et d'expliquer. Il faut stimuler l'intelligence, il faut stimuler la beauté, il faut stimuler le goût. Vous voyez, ça a du goût. Croquons une pomme ensemble. Et vous dites à l'enfant, écoute la pomme. Quand tu la croques, ça ne fait pas le même bruit que quand tu croques une banane. Goûte la pomme, sens la pomme, regarde la pomme, quelle couleur elle a. Vous voyez, voilà. Et à partir de là, tu dis, tiens, mais celle-là, elle est bio, celle-là, elle n'est pas bio. Si elle a du goût, celle-là n'en a pas. Vous voyez, et en même temps, celle-là, tu ne l'entends pas bien parce qu'elle est molle. Et celle-là, tu l'entends bien parce qu'elle est craquante. Vous voyez, ça c'est utiliser ces cinq sens et les enfants comprennent ça. Et les grand-mères aussi. Ça ne veut pas dire que les mamans ne comprennent pas. Mais les mamans, elles ont beaucoup de travail, elles sont débordées. Il faut faire venir de l'argent à la maison parce qu'il faut rembourser les prêts de la maison et des oeufs et de ceux-là et de la bagnole. Donc, elles sont débordées. Donc, elles ont tendance à aller au McDo, à acheter la pizza, le truc tout préparé. Ça, c'est pas bon. Et alors, les publicitaires le savent et l'industrie agroalimentaire le sait. Donc, ils utilisent les faiblesses de la famille pour le présenter sous forme de force et de santé. Et ça, c'est pas beau. C'est malsain. Une dernière question. Je viens de lire en fait une étude qui s'appelle 1K3 qui a été sortie en juillet 2017 par l'ANSES, dans l'Assemblée nationale de l'Assemblée alimentaire, et qui met encore aussi en avant la femme en disant qu'elle respecte plus les prescriptions alimentaires, en prenant plus de volailles, plus de soupes, etc. Et que l'homme, à l'inverse, lui, est toujours dans la charcuterie, les pâtisseries salées, etc. Encore un conseil de votre part, parce qu'on ne peut pas parler de famille sans le conjoint, à mon avis. Alors, comment elle amène cet homme, ce conjoint, ce mari, ce fiancé, quel qu'il soit, aussi, à rentrer justement, en tant que pilier de la santé de la famille, en tant que pilier de la prévention, vers cette alimentation santé. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas non plus qu'on lui impose les choses. Si sa femme lui impose les choses, il va aller vers sa secrétaire, vous comprenez ? Qui va être parfumé, mignon, et tout ce que vous voulez. Bon, il faut donc que, quand on me dit par exemple, ça c'est intéressant comme image, est-ce que tu trompes ta femme ou est-ce que tu as trompé ta femme ? Ma réponse est oui. Bon, et combien de fois ? Tous les jours. Bon, et comment tu fais pour tromper ta femme tous les jours ? Ben, c'est simple, ma femme, elle change tous les jours. Elle n'est jamais habillée pareil, elle ne fait jamais les mêmes alimentations, vous voyez ? Donc, elle est soignée. Et ça veut dire que, moi aussi, je dois faire attention. Quand j'entre à la maison et qu'elle me dit, qu'est-ce qui a changé dans la maison ? Je regarde partout, il faut que je fasse gaffe, parce que parfois, c'est la boucle d'oreille, vous voyez ? Bon, et ça, ça démontre une attention à l'autre. Et nous, les hommes, nous ne faisons pas assez attention. Nous faisons attention aux désirs sexuels que nous avons, vous voyez ? Ces désirs sexuels, c'est à la femme à nous aider à les gérer, parce qu'ils sont puissants. Nous avons une puissance, nous, masculine, en tant que sexualité. Bon, c'est comme ça, ça nous a été donné par le Créateur, mais c'est fait pour être comme des bêtes, quoi. C'est fait pour être géré. Et qui c'est qui peut le mieux gérer la sexualité d'un homme ? C'est la femme. Vous comprenez ? Bon, alors, si maintenant, il y a cette gestion-là qui se fait, il y a aussi la gestion de l'alimentation. Bon, avec de la charcuterie, avec trop de viande rouge, il va boucher ses artères. Bon, en bouchant ses artères, plus tard, il va faire un accident vasculaire cérébral. Il va avoir une sexualité avec des pannes. Et ça, il n'aime pas le mec avoir des pannes sexuelles. Vous comprenez ? Bon, alors tout ça, il faut le faire venir pas à pas. C'est une pédagogie de l'amour. Et la pédagogie de l'amour, ça consiste à faire passer des messages au bon moment. C'est-à-dire, à tel moment, ce n'est pas le moment, parce qu'il va rentrer dans sa caverne, l'homme. Et à tel moment, ça y est, il est sensible. Parfois, c'est sur l'oreiller. Vous voyez ? En douceur. Voilà, en douceur, et ça peut passer. C'est une stratégie amoureuse. Et je pense que les femmes en sont capables. Et à ce moment-là, on tend l'oreille. On fait attention. Je vous remercie, professeur Jairé, de nous avoir consacré tout ce temps. Je sais que vous avez des newsletters que vous envoyez à tout le monde. Toutes les semaines. Comment on peut faire pour accéder à ces newsletters et pour avoir votre actualité ? C'est gratuit. Vous allez sur mon site internet, www.professeur-joyeux.com Et là, vous voyez, lettres. Il y a tout mon site. Alors, vous cliquez sur lettres. Soit vous regardez les 180 lettres que j'ai écrites avec leur titre, ceux qui vous intéressent. Soit il y a écrit aussi, voulez-vous recevoir la lettre ? C'est gratuit. Il suffit de donner son adresse mail, george.durand.com, par exemple. Et vous allez recevoir la lettre toutes les semaines, gratuitement. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites, pour les informations, les conseils. Et je vous souhaite bonne continuation, bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada